Martin, le mercato a fermé ses portes ce jeudi. Beaucoup, beaucoup de mouvements et trois gros noms qui ont été transférés cet été. On va se poser une question toute simple. Quelle est la meilleure affaire de l'été ? Ces trois noms, Erling Haaland transféré à Manchester City, Robert Lewandowski, nouvel recrut du FC Barcelone et Sadio Mane qui a rejoint le Bayern de Munich. Martin, quel est ton choix ? Pour moi, il y a une excellente affaire, une très belle affaire et une affaire correcte. Mais pour moi, et de très loin, la plus belle affaire de l'été, c'est évidemment Erling Haaland. Pourquoi ? Parce qu'il a coûté 60 millions d'euros et parce qu'avec Mbappé, c'est le meilleur joueur des dix prochaines années. Donc voilà, c'est très simple, 60 millions d'euros. Quand on sait qu'aujourd'hui, ça a vraie valeur à Erling Haaland, parce que 60 millions, ça correspond à sa clause libératoire du côté de Dortmund, mais ça a vraie valeur aujourd'hui. À combien il serait parti si il lui restait 50 contrats sans clause libératoire ? Sans doute quelque part entre 150 et 200, voire peut-être plus, millions d'euros. Donc l'affaire de Manchester City, elle est absolument extraordinaire. Quand on sait que par exemple, un Cucurena, le piston gauche de Chelsea a coûté plus cher, 62 millions d'euros. Voilà, on se dit que City a évidemment fait, et de très loin, la meilleure affaire de l'été. Il y a, je crois, neuf joueurs qui ont coûté plus cher que lui cet été. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville, à Erling Haaland. Donc vraiment, bravo Manchester City. D'autant que ça correspondait à un besoin, et qu'on voit en ce début de saison, qu'a priori, la phase d'adaptation est plutôt de courte durée pour le norvégien. Ça ne se passe pas trop mal. Il y en a un autre pour qui l'adaptation est très rapide, c'est Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. Moi, je pense que c'est le meilleur joueur qui a été transféré cet été. En tout cas, le produit le plus fini. Parce que Erling Haaland, au moment où il est arrivé à Manchester City, on avait peut-être des doutes sur son adaptation à la Première Ligue. Robert Lewandowski, il y avait zéro doute sur son niveau actuel et sur ce qu'il pouvait apporter immédiatement au FC Barcelone. Le Barça a payé 45 millions, plus 5 millions de bonus. Le petit bémol, c'est son âge, évidemment, 34 ans. Il n'empêche que, pour moi, ça correspondait à un besoin immédiat du Barça pour déjà meubler médiatiquement un petit peu cette absence de face-à-face à Karim Benzema du côté du Real. Et puis surtout, il fallait quelqu'un pour incarner le projet au-delà de Xavi et un joueur qui vous porte dans les moments compliqués. On voit en ce début de saison que, pour l'instant, la greffe semble très bien prendre. Et moi, Robert Lewandowski, j'aime beaucoup l'idée de le voir au FC Barcelone et de voir où le Barça va pouvoir aller grâce à Lewandowski. Moi, je ne trouve pas que ce soit une affaire démentielle de la part de Barcelone pour la simple et bonne raison qu'il a 34 ans et que 50 millions pour un joueur de 34 ans, même si c'est Robert Lewandowski. Voilà, parce qu'à 37 ans, il sera encore là pour marquer 38 par saison. Vu son rythme de vie, à part une grosse blessure. Je ne sais pas. De ce qu'on a vu de Robert Lewandowski ces dernières années, on n'est pas sur un joueur sur la pente du client. Bien sûr, ça, je suis d'accord. Et de toute façon, tu as raison, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que le FC Barcelone, il leur fallait un joueur du profil de Lewandowski. Lewandowski s'y retrouve aussi parce qu'il avait besoin d'un nouveau défi. Et le Bayern s'y retrouve pas mal aussi parce que vendre 50 millions d'euros un joueur de cet âge-là. Moi, je trouve que Sadio Mane, c'est une meilleure affaire. Je trouve que Sadio Mane, c'est une meilleure affaire, déjà parce qu'il a coûté moins cher, 32 millions d'euros, et parce qu'il a 30 ans et parce que Sadio Mane, je suis désolé, c'est l'un des 5, 6, 7 peut-être meilleurs joueurs du monde depuis 5 ans. Robert Lewandowski aussi. Évidemment, il a coûté plus cher. Non, mais simplement que voilà, Sadio Mane, par exemple, je prends un exemple. Il est moins cher qu'Amadou Onana, le joueur de Lille, qui est Alain Horton. Donc moi, tu me donnes le choix entre Onana et Mane. Mon cœur, il ne balance pas très longtemps. Et de toute façon, ça ne m'étonne pas que le Bayern Munich fasse cette affaire-là avec Mane, parce que c'est un club qui est tout le temps disponible pour ce genre d'opportunités, qui sait les saisir. Donc bravo le Bayern. Et moi, je mettrais Hollande à faire de l'été, ensuite Manet et pour finir les Vandowski. Alors, on va aussi, je saisirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501